Avec vous donc Joséphine Dry, tout va bien ce matin Joséphine ? Muy bien, gracias Enrique ! Voilà, je viens de vous résumer mes 12 ans d'apprentissage en espagnol LV2. J'ai redoublé 7 fois la seconde pour conclure avec Teddy qui lui-même redoublait tous les ans. C'est vous dire à quel point j'aimais les bad boys à l'époque, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt Bernard Cazeneuve qui m'excite, c'est dingue, d'ailleurs j'aimerais bien l'appeler le ministre de Monde Intérieur. Bref, vous me direz, pourquoi parle-t-elle espagnol esta mañana ? Eh bien parce que François Hollande démarre sa tournée en Amérique latine et qu'il a annoncé, il va renforcer les liens entre la France et eux là-bas, les Amériques latinoises. Les latineux, non ? Les bouffeurs de guacamole, on est d'accord. Merci Dorothée. Mais sans donner des cours de finances publiques, même si j'ai fait l'ENA, l'école nationale des actrices, ça ne servait à rien d'aller en Amérique du Sud alors qu'on a tout sur place. Mais c'est vrai quoi, c'est quoi l'Amérique du Sud ? Des paysages semi-désertiques, peuplés de femmes à chapeau avec quelques poils de moustache et des maris constamment bourrés ? Excusez-moi, mais ça ressemble furieusement au Finistère ça ! Après, le bobo vous dira que là-bas c'est un vrai dépaysement, un choc culturel qu'il n'avait pas connu depuis l'iPhone 5 ou le dernier album de Benjamin Biolet. Il n'a pas la peine d'aller là-bas, d'aller aussi loin, la culture sud-américaine c'est principalement la coke, les seins refaits et la musique super énervante. Il suffit qu'Auland sorte un samedi soir en boîte avec Frédéric Bédé, il le vivra son choc culturel sud-américain, c'est réglé. Despois, le fait d'importer beaucoup de cocaïne de là-bas, ça ne pourrait pas faire de mal à la France, on est d'accord ? Bah oui, c'est vrai, on n'arrête pas de se plaindre, les Français sont déprimés, trop feignants pour bosser. Là, on serait à un trait de résoudre la crise. Enfin, 4-5 traits max ! Malheureusement, un de nos plus gros points avec l'Amérique du Sud, ça reste Florent Pagny. Et ouais, ça, un de ces 4, il va falloir qu'on s'excuse auprès des latiniens de leur avoir infligé « ma libertad de pensar ». Après Florent Pagny, c'est peut-être juste un coup de la DGSE, une sorte de revanche pour la Lambada, on ne sait pas. Un des seuls trucs vraiment différents là-bas, c'est le look. Pour reprendre encore une fois un mot sud-américain, je dis « hartung » ? Oui, c'est un mot, je vous promets, c'est un mot sud-américain ? Si, depuis 45-46 environ, en 1950. Poncho, sombrero, c'est pas la classe à la française, ça tasse la silhouette. Imaginez Sarkozy habillé comme ça ? Speedy Gonzales, le gars ! Même George Clooney en poncho, je lui crache dessus ! Donc, on tolère Christina Cordula, on ne peut pas apporter toute la misère mondiale du style non plus ! À la limite, il y a un truc que Francisco Hollanda pourrait ramener de là-bas, c'est plus efficace que le plan Vigipirate, ce serait Violetta, la petite Argentine made in Disney, et elle chanterait à travers les haut-parleurs « Toi, le petit djihadiste, on va passer la... » Et on ne pourra pas la chanter, cette petite chanson ! On va s'épargner ça, c'est dommage, ça avait un beau final !